Le gouvernement veut mieux encadrer les rachats d'actions par les entreprises. Une pratique qui se développe de plus en plus, qu'est-ce que c'est ? Oui, on parle bien d'une entreprise qui rachète ses propres actions. Quand une entreprise a dégagé des bénéfices, en fait, elle décide d'utiliser cet argent pour racheter donc ses propres actions à la bourse. Le principe d'une introduction en bourse, c'est quand même, vous le savez, de lever des fonds et que des investisseurs extérieurs à l'entreprise achètent des petits bouts de cette entreprise qui vous permet à vous d'avoir un peu plus d'argent pour développer vos projets. C'est ça, le capital. Ces investisseurs espèrent que votre entreprise va croître pour que l'action progresse et puis vous les rémunérez en partageant une partie des profits. Là, c'est ce qu'on appelle les fameux dividendes. Alors, pourquoi les entreprises rachètent-elles leurs propres actions ? Quand vous rachetez une de vos actions, vous l'effacez, elle disparaît de la cote. Donc, elle s'efface puisqu'elle est chez vous. Et mécaniquement, si vous rachetez beaucoup d'actions, le capital de l'entreprise est partagé entre moins de monde. Donc, si je coupe le gâteau en 12 parts, mais que je me réserve 5 parts au lieu d'une, je risque de grossir d'une part. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Il y a de moins en moins d'acteurs qui touchent des dividendes. Donc, chaque actionnaire touche un peu plus de dividendes. Leur achat d'actions, c'est donc un moyen de faire remonter mécaniquement le montant des dividendes. Est-ce que c'est choquant, au fond ? Déjà, il faut le dire, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Mais si je suis honnête, je trouve ça assez scandaleux. Et c'est pour moi le signe d'une entreprise qui ne va pas de l'avant, qui ne cherche plus à innover. On transforme ses actionnaires en rentiers. Alors, n'oublions jamais qu'une partie de la rémunération des dirigeants d'entreprises cotées, c'est quand même du dividende et des actions, justement. Alors, ce n'est pas un hasard si pratiquement toutes les entreprises du CAC 40 multiplient ses programmes de rachat ces derniers mois. Avant la crise, le volume d'actions rachetées sur le marché par les entreprises, ça représentait 5 à 10 milliards par an. En 2021 et 2022, année record, on tourne autour de 24 milliards chaque année. Allez, fois 5. Aux Etats-Unis, l'administration Biden a même décidé, parce que ça se passe là-bas aussi, de taxer plus fortement ses opérations. Et pourquoi le gouvernement s'attaque-t-il à cette pratique ? D'abord, c'est assez populaire de s'en prendre aux actionnaires et à leurs dividendes. Et puis franchement, ça mérite quand même d'être un peu régulé, parce que cet argent qui tourne entre les mains de quelques-uns ne crée pas vraiment de richesse pour l'entreprise. Ça engresse, mais ça ne prépare pas l'avenir. C'est un peu comme un gros ours qui prend du poids avant d'hiberner. Donc le gouvernement veut taxer les entreprises qui font ça ? Ça fait partie des pistes. C'est pas celle qui est privilégiée par le gouvernement pour l'instant, mais il va y avoir discussion entre les groupes à l'Assemblée sur cette question. En revanche, on pourrait imposer qu'une partie des bénéfices, ça c'est pas trop mal, qui sont destinés au rachat d'actions, partent plutôt en direction des salariés de l'entreprise, sous forme de participation ou d'intéressement. Pour le coup, ça s'appelle vraiment le partage de la valeur dans ces cas-là. Votre plus, la Fed marque une pause sur la remontée de ses taux directeurs. Et c'est important comme information, même si ça concerne la Banque Centrale Américaine, parce que la Fed avait commencé à remonter ses taux avant nous en Europe. C'est sans doute le signe que la hausse va s'arrêter, ce qui va ramener un peu de calme sur le marché des prêts immobiliers notamment. Et votre note, 5 sur 20 au pouvoir d'achat ? Ben oui, un chiffre pour décrire la perte de pouvoir d'achat des ménages. Sur le dernier baromètre Cofidis, les Français répondent qu'il leur manque 588 euros par mois pour vivre sereinement. C'est 80 euros de plus, plus 15% que l'an dernier. Ben il n'y a pas de hasard, 15% ça correspond à la hausse des prix alimentaires. Merci Martial.